Musique C'est l'histoire d'une folle course poursuite entre deux sous-marins. Nous sommes en février 1945. Au large des côtes norvégiennes, un sous-marin britannique va tenter pour la première fois dans l'histoire de la marine de couler un autre sous-marin, un submersible allemand, le U-864, une pièce maîtresse d'Hitler qui aurait eu à l'époque une mission secrète. 4 décembre 1944. Une livraison mortelle a un rendez-vous secret. C'est le début d'une mission qui doit changer le cours de la guerre. L'opération César va marquer le début d'une confrontation sous-marine unique. Un duel à mort entre deux submersibles. C'est une question de qui fait la première erreur et le perdant. Aujourd'hui, une épave cassée pourrait contenir des indices vitaux pour le dénouement de cette bataille d'esprit. C'est là le côté tragique de la chose. Vous savez qu'il y a un nombre significatif de personnes à l'intérieur de ce cercueil de métal. Édith Vesler est venu rendre hommage à un homme qu'elle a aimé et perdu. Cela fait plus de 60 ans qu'elle a vu le visage de son fiancé pour la dernière fois. Vili Transier avait à peine 18 ans quand il quitte à Édith. Tout ça s'est passé il y a 60 ans. Et le fait que je puisse encore m'en souvenir prouve que nous nous aimions vraiment. Ça fait encore mal, mais je suis pleine de gratitude que nous ayons eu quelques années ensemble. Sinon, il n'y aurait rien eu de la vie. Au moins, pendant ces quelques années, il a connu le vrai bonheur et vécu notre amour. L'autre grand amour de Vili était la mère. En octobre 1942, il s'engagea comme volontaire dans la marine allemande. Par son travail, il passa d'employé du personnel à mécanicien de sous-marin. En décembre 1944, les vents de la guerre s'étaient retournés contre Hitler et l'Allemagne. De lourdes attaques terrestres, aériennes et marines avaient repoussé les Allemands. Ils étaient pressés de toutes parts. Une des dernières routes opérationnelles possibles passée par la mer du Nord. C'est depuis Kiel que l'U-864 se prépara à échapper à l'étau des Alliés. L'expérience de l'officier en charge, le capitaine Ralf Reymar Wolfram, était limitée. La vie était courte pour les sous-mariniers. Dans la cinquième année de guerre, la marine allemande commençait à manquer de vétérans. U-864 n'était pas juste un U-Boat normal. Le navire de classe 9 des deux était très grand, pratiquement 90 mètres de long, et capable d'atteindre 20 nœuds. Il avait été rempli d'une cargaison secrète. Et tout aussi précieuse, une cargaison humaine, des scientifiques, des ingénieurs allemands et japonais. Ils étaient le dernier espoir d'Hitler pour changer l'issue de la guerre. Les ordres de Wolfram étaient clairs. A n'importe quel prix, ces hommes et leurs cargaisons devaient atteindre les sites de production du Japon. Au petit matin, le 5 décembre 1944, Captain Wolfram mit cap au large. L'opération César amènerait U-864 de Kiel à Pénang en Asie, en contournant l'Afrique. Les hommes à bord savaient que cela serait un périple dangereux. Ils s'étaient préparés pour un voyage qui durerait de nombreux mois. Vili me dit que cette mission est un mystère. Personne ne sait où cela va nous mener, ni comment cela va finir. Traverser les eaux du nord était devenue une tâche risquée. Les alliés avaient la maîtrise des mers. Les meutes de loups, autrefois victorieuses, devenaient des proies faciles. La Royal Air Force et la Royal Navy étaient constamment à la recherche de U-Boats. 60 ans plus tard, la minuscule île de Feds, en Norvège. Le scientifique allemand Wolfgang Loewenstein est venu inspecter une mystérieuse épave, sujette à de nombreuses rumeurs. Il a été contacté par un pêcheur qui a trouvé un étrange objet dans ses filets. Cela semble être une valve, probablement issue d'un sous-marin allemand. Les spéculations vont bon train sur la trouvaille. « Moins les gens ont d'informations, plus ils inventent. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette U-Boat mystère. Les gens inventent toutes sortes d'histoires bizarres. Certains disent même que le testament d'Hitler pourrait s'y trouver. » Mais les recherches de Loewenstein sont basées sur des faits solides, comme la retranscription du dernier message radio qui fut envoyé à U-864. Il s'agit d'un rendez-vous avec un vaisseau d'escorte près du phare de Feds. Un rendez-vous auquel U-864 ne se rendit jamais. Près d'une semaine après le début de sa mission, U-864 rampait le long de la côte sud de la Norvège. Il naviguait submergé à la lumière du jour. Le danger de se faire repérer était immense. De temps en temps, Capitaine Wolfram se risquait à sortir le périscope. Aucun contact ne furent consignés. Leutnant, allez-vous à 40 mètres de haut. Leur de la force est en place. Les registres ne signalent aucun problème pour l'opération César. Mais le 9 décembre... A Feds, le scientifique allemand Wolfgang Loewenstein examine encore d'autres documents. Les archives ont fourni des détails qui étaient auparavant perdus sur la cargaison secrète de l'opération César. Quand U-864 s'échoua accidentellement, la première tâche du Capitaine Wolfram fut de vérifier si son U-boat était toujours étanche. Une fois que le navire eut rendu son rapport, il fut temps pour ses invités de vérifier si leur délicat et précieux chargement avait subi un quelconque dommage. Dans les caisses, emballé de paille, le trophée. Des moteurs pour le premier chasseur à réaction développé avec succès par Junkers, BMW et Messerschmitt. Les vérifications des scientifiques allemands et japonais ne révélèrent aucun dommage sur cette fragile cargaison. Techniquement supérieures, les chasseurs à réaction allemands Messerschmitt étaient avidement recherchés par la force aérienne japonaise. Ils étaient leur dernière chance pour changer le cours des événements dans la guerre du Pacifique. Le haut commandement japonais pensait qu'il pourrait perturber les bombardiers américains et récupérer la suprématie aérienne. Le transport des avions Messerschmitt était top secret. Mais comme les recherches de Herr Lowenstein l'ont montré, peu de choses échappèrent aux Britanniques sur cette mission. Les déchiffreurs de Bletchley Park avaient veillé à cela. Des centaines d'équipes travaillaient par roulement pour briser les codes de la machine allemande Enigma et révéler ces messages cachés. Les machines britanniques Ultra décryptèrent presque entièrement le trafic radio et plus spécialement les communications des U-Boats. Un message intercepté parlait de la cargaison du sous-marin U-864. Les déchiffreurs britanniques avaient découvert et signalé chaque détail, jusqu'au nom des scientifiques allemands et japonais, ainsi que le nom de code de cette mission secrète, Opération César. Après s'être échoué, U-864 fit escale dans la ville de Bergen, en Norvège. Le vaisseau fut mis en cale sèche dans le parc à U-Boat, Bruno, dernière grande tête de pont de la marine allemande dans l'Atlantique Nord. Cette escale à Bergen n'était pas sur l'itinéraire original du sous-marin U-864. Profitant de ce congé inattendu, l'équipage fut autorisé à débarquer. Capitaine Wolfram et ses invités visitèrent le messe des officiers des quartiers généraux de la marine de Bergen. Le capitaine, ses officiers et ses invités notèrent tous leurs visites dans le livre d'or du messe. Wolfram y écrivit la devise de tous les capitaines de navires U-Boat, cœur d'or, horizon clair. A propos du fait qu'il se soit échoué, il écrivit « Nous avons encore eu de la chance ». Cette chance prit fin à peine quelques heures plus tard. Les bombardiers britanniques Lancaster lancèrent un grand raid aérien sur Bergen. Leur cible, le parc à U-Boat, Bruno. Une énorme bombe Taliboy frappa les murs de béton renforcés du bunker numéro 3. A l'intérieur se trouvait U-864. L'équipage du sous-marin dut prolonger le séjour à Bergen pour les réparations. Tout cela confirmait l'appréhension grandissante du mécanicien allemand Willi Transir. Il avait des doutes sur ce périple avant même qu'il ne commence et voyait maintenant ses craintes confirmées. Juste avant le départ, il avait écrit un dernier message à Edith Wetzler. C'est la dernière photo de mon fiancé. Il me l'a dédicacée avec ses mots. Salutations d'adieu et baisers, ton Willi. Juste avant que Willi ne quitte l'Allemagne, Edith et lui s'étaient fiancés. Il me dit, prie pour que nous en sortions sains et saufs. Et à sa mère, maman, ne sois pas triste si je ne reviens pas. Je sais que tu es trop vieille pour avoir un autre enfant, sinon je t'aurais dit d'en faire un autre, pour que tu ne restes pas seule. Et puis il me dit, si tu es enceinte, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les messages radios interceptés étaient retransmis à la base sous-marine de l'Airwick, dans les îles Shetland, la base de départ pour les sous-marins du type HMS Venturer. Ce sous-marin de classe 5, de 740 tonnes, avait coulé 13 vaisseaux dans la mer du Nord et l'Atlantique Nord. Il était sous les ordres du lieutenant Jimmy Launders. John Watson était officier de navigation à bord du HMS Venturer. Nous savions que nous étions dans une arme, une arme de guerre, une arme que nous savions très efficace, superbement construite, et que notre objectif était de faire le boulot et de revenir vivant. Le lieutenant Jimmy Launders, âgé de 25 ans, était une star montante parmi les commandants de sous-marins de la Royal Navy. Le matelot qualifié Harry Plummer, torpilleur, a aussi de bons souvenirs de son capitaine. Je pense qu'il connaissait son boulot, et qu'il le faisait bien. Rien n'interférait. Et nous lui faisions confiance. Nous savions qu'il était un bon commandant. Nous serions allés au bout du monde avec lui. Simplement parce qu'il était bon. Pour sa onzième patrouille, le HMS Venturer eut pour ordre de se rendre à l'île de Fedge. Les eaux qui entouraient cette île étaient d'une grande importance stratégique. Les positions allemandes constelaient le paysage pour protéger la zone des attaques navales alliées. Se trouvant juste à côté des territoires occupés, cette mission les avait jetés dans la gueule du loup. Nous recevions beaucoup de grenades sous-marines au cours des patrouilles. Et nous nous rendions compte que c'était des ripostes pour ce que nous avions fait. À Fedge, le vaisseau de recherche norvégien GeoBay est prêt à partir. À bord, Wolfgang Lowenstein et le docteur Eric Grove, l'éminent historien naval britannique. Ce voyage va les conduire au site de l'épave encore anonyme. Ceci est la principale voie vers le large quand on venait de la base d'U-Bot de Bergen là-bas. Et donc si les U-Bot allemands voulaient bouger et être opérationnels, ils devaient se déplacer à travers ces eaux ici. Et donc si vous vouliez l'interdire, si vous vouliez stopper les manœuvres, alors c'était ici et juste là-bas que vous deviez concentrer vos forces anti-sous-marines. Pendant trois jours, le Venturer se tenait au large des côtes norvégiennes, mais sans aucun contact. Le 5 février, Landers recevit un message envoyé par l'amirauté. Il suggérait à Landers de positionner le Venturer près du phare de Helizoy, sur la côte sud de Fedge. U-864 avait finalement relancé l'opération César et se mit en route pour continuer son voyage hors de Bergen. Sa sortie vers le large le ferait passer à proximité de l'île de Fedge. Les moteurs nouvellement réparés ne présentaient pas de problème. L'équipage allemand ne savait pas que le Venturer était tout proche et à l'affût. Landers faisait un usage prudent de son périscope. Mais comment détecter la présence d'un U-Boat ? Le 6 février, U-864 passe ce point critique sans être détecté et continue son chemin vers le nord. Malgré les messages et les informations de la base, trouver un sous-marin immergé n'était pas une tâche facile pour le Venturer. Par le biais d'ondes soniques, il était possible de localiser d'autres navires. Mais le bruit de cet asdic pouvait également révéler leur propre position. Pour éviter d'alerter les Allemands, Landers décida de ne pas utiliser les ondes soniques asdiques, mais de simplement surveiller au casque les sons de propulseurs lointains. 8 février, 5h20 du matin. Panique dans la salle des machines de l'U-864. Vili et ses camarades mécaniciens sont appelés pour essayer de réparer les dommages. Mais il est bien clair qu'un des moteurs a un sérieux problème. «Has quoi se passe? «Henry, wir haben ein Problem. Entweder mit dem Zylinder oder mit dem Kompressor. Schick das nicht auf! «Henry, Kapitän! Il est parti ! Nous ne pouvons pas le réparer ici ! « Capitaine, une information. » « 1WO. » « Oui, Capitaine. » « L'escorte nous attendu au 5 janvier, à 4h du matin, au Helisoy. » Près de FEDGE, le vaisseau de recherche GeoBay scanne le fond de la mer avec son sonar. Les premières images apparaissent sur le moniteur de la salle de contrôle. Deux morceaux d'un sous-marin reposent l'un à côté de l'autre. Les images révèlent qu'un des deux morceaux de la coque est coincé verticalement dans la vase, 150 mètres en dessous de la surface de l'eau glacée. 9 février 1945. À bord du Venturer, l'opérateur ASDIC cherchait attentivement des navires qui seraient à proximité à l'aide d'un hydrophone. Soudain, à 9h23 du matin, il signala un nouveau son, une tonalité différente. John Watson était l'officier de car. « Je ne voyais pas ce qui provoquait ce bruit. Il dit que cela sonnait un peu comme un bateau de pêche qui démarre et arrête ses moteurs, vous voyez ? Comme s'il faisait quelque chose avec sa pêche. Et j'aurais dû pouvoir le voir. Les autres bateaux de pêche étaient plus loin. Et il dit, « Non, ils sont beaucoup plus loin. Ce truc est beaucoup plus près. » J'étais donc inquiet parce que je n'arrivais pas à le voir. « N'importe quoi ! » Sur le chemin du retour vers Elisoy, le Capitaine Wolfram s'inquiétait du bruit du moteur. Comme il le savait bien, faire du bruit sous l'eau pouvait leur être fatal. « Elisoy, Capitaine ? » « Wie weit sind wir mit dem Generator zu hören ? » « Sehr weit, Capitaine. » « Sehen Sie hier, das ist unsere Position. Und in diesem Umkreis sind wir zu hören. » Une fois encore, Wolfram voulait vérifier qu'il n'y avait pas d'ennemis et surtout si son escorte était là. Il se risquait à sortir le périscope. Le quart de John Watson se terminait à 10h du matin. Son remplaçant était le premier lieutenant, Andy Chalmers. Il en prit note, mais il devait garder un œil bien ouvert sur les bateaux de pêche vers lesquels nous naviguions. Il gardait également un bon œil sur la position d'où le bruit provenait. Une fois de plus, Wolfram vérifia au périscope. Une tactique dangereuse. Le rendez-vous avec son escorte était juste dans quelques heures. Mais le périscope pouvait le trahir. Le bruit a commencé à s'amplifier quand il était de car. Et commença à avancer devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada On se vit en bas ou loin. Et on se rendit tous compte qu'on avait affaire à un U-boat immergé. Nous étions un peu nerveux parce qu'il pouvait nous couler, autant que nous pouvions le couler. La chasse était maintenant ouverte pour U-864 et sa cargaison secrète destinée au Japon. A bord du Geobay, Lowenstein discute d'un autre point sur la liste de la cargaison avec l'équipage norvégien. Car si cette épave est vraiment U-864, elle a 60 tonnes de mercure dans 1857 flasques à bord. Une bombe à retardement écologique, le véritable motif de cette mission de recherche pour l'équipe norvégienne. Je pense qu'il est important que quelque chose soit fait aussi vite que possible. Je pense que le vrai problème est qu'ici, nous avons une tombe de guerre sous nous. Mais en même temps, c'est une tombe de guerre qui pourrait se venger. Geobay possède à bord le nec plus ultra des outils de recherche. Il est équipé d'un énorme véhicule télécommandé, ou ROV. Ses caméras embarquées aideront à résoudre l'énigme de l'identité des épaves. Doucement, le ROV est immergé et commence sa descente de 150 m vers l'épave. Les scientifiques surveillent les écrans dans la salle de contrôle. Le bruit des moteurs du submersible U-864 pouvait compromettre sa discrétion. Même les scientifiques à bord se doutaient que quelque chose ne tournait pas rond. Mais Wolfram lui-même savait qu'il n'en était rien. Sur ses épaules reposaient les vies de 73 hommes. Pendant ce temps, Watson et Landers suivaient chacun des mouvements du navire inconnu. La chasse était ouverte et ce n'était clairement pas la proie habituelle. C'était incroyable parce qu'en temps normal, nous prenions les postes de combat et le combat se finissait en quelques minutes. Mais là, nous avons été appelés au poste de combat et nous n'avons engagé l'offensive que trois quarts d'heure plus tard. Nous espérions qu'il ferait surface et que s'il faisait surface, nous pourrions le torpiller. Tout de suite, nous obtiendrions des informations bien plus précises, l'angle du directeur et tout le reste. Mais il n'y avait aucun indice qu'il veuille refaire surface. Il était sous l'eau, nous étions sous l'eau et nous n'avions aucune instruction sur comment gérer la situation. C'est parti, bearing 0-6-0, range 1000 yards. 0-6-0, range 1000 yards. Nous comprîmes après une demi-heure qu'il zigzaguait. Ça nous vint d'un coup. Le problème suivant était de comprendre quels étaient les zigzags. Vous savez, quelles étaient les largeurs et quelles étaient les longueurs. Nous savions qu'il y avait de grandes chances qu'ils zigzaguent selon un modèle compliqué. Par cette manœuvre, il nous disait qu'on le rendait très nerveux, nerveux qu'il puisse y avoir un sous-marin britannique. Se déplacer en ligne droite ramènerait Wolfram à Bergen plus vite, mais cela rendrait sa route plus prévisible. Leutnant, 40 grades, backboard. Sans escorte, le seul espoir du capitaine Wolfram était d'être une cible mouvante. Tout ce qu'il pouvait faire était de changer de cap le plus souvent possible. Mais chacune des manœuvres périscopiques de Wolfram donnait des informations plus précises à Landers sur la trajectoire du U-Boat. « Si nous voyions un bout de son périscope, pas son antenne radio, mais son périscope, il avait une chance de nous voir. Donc il y a ce risque. » « Il voulait sortir les torpilles au cas où il sortirait les leurs. » L'HMS Venturer traquait U-864 en silence depuis plus de deux heures maintenant. Avec seulement quatre tubes lance-torpilles contre les six du sous-marin allemand, son seul avantage était qu'U-864 ne savait peut-être pas qu'il avait de la compagnie. Une fois détecté, le chasseur pourrait très rapidement devenir le chassé. « À chaque fois qu'il tournait, quand il s'éloignait, si vous voulez, il y avait un peu de tension dans la salle de contrôle, parce que c'était une position idéale pour qu'il nous tire dessus. » Landers se mit au travail. « À travers une combinaison d'estimations de distance, de trajectoire, fondée sur l'oreille entraînée de l'opérateur ASDIC et sur des vues périscopiques intermittentes, il calcula le parcours du Hubot allemand. » « C'était le fait qu'il avait un cerveau mathématique et qu'il était capable d'absorber toutes les informations très très vite et de les traiter, et ensuite de prendre une décision. » « Et c'était évident, en étant à la table avec lui, que son esprit marchait sans arrêt, pensant aux problèmes de l'attaque et à ce qu'il ferait, et bien sûr il en discutait beaucoup avec nous. » « Jamais aucun Hubot immergé n'avait été torpillé. C'était pourtant exactement ce que Landers avait en tête. Le problème, c'est qu'il était obligé de tirer à l'aveugle. » « Sa solution était d'essayer de prédire quel serait le prochain mouvement du sous-marin allemand. » « Attention ! Intent altering to firing course ! » « Une fois qu'il avait décidé qu'il se sentait confiant sur ce que l'autre ferait ensuite, alors nous nous sommes écartés pour attaquer. » « Si ses calculs et ses estimations étaient bonnes, la torpille de Landers coulerait l'ubout. » « S'il ratait, Wolfram aurait alors 22 torpilles à sa disposition. » « Stand by, one, two, three and four tubes, open bow. » « Dans la salle de contrôle de Geo Bay, tout le monde a les yeux fixés sur le moniteur. » « Depuis les profondeurs glacées, des objets se matérialisent sur l'écran. » « Petit à petit, on distingue la silhouette d'un sous-marin. » « Il semble très probable que cette épave soit celle du 864. » « Et puis, confirmation finale. » « Après des heures d'investigation, immergée dans le fond de la mer, une des flasques de mercure apparaît. » « Elle est ramenée à la surface avec précaution. » « Les scientifiques prennent aussi des échantillons d'eau de mer et des sédiments, sous et autour de l'épave. » « De retour à terre, les scientifiques examinent la flasque encore pleine de mercure. » « Elle provient effectivement de l'U-864. » « Après 60 années d'eau salée, la corrosion a grêlé l'acier. » « Le métal s'est sérieusement détérioré. » « Les échantillons d'eau et de sédiments sont alarmants. » « La contamination au mercure est bien supérieure au niveau de sécurité. » « U-864 a laissé un héritage mortel. » « À bord du Venturer, Jimmy Landers a placé le navire en position d'attaque. » « Il est 12h12, le 5 février 1945. » « La torpille mettra deux minutes à atteindre sa cible mouvante. » « Bien qu'il soit en train d'esquiver des ennemis potentiels depuis des heures, c'est seulement maintenant que les pires craintes du capitaine Wolfram se réalisent. » « La torpille se rapproche, une deuxième est en train d'arriver. » « Pas le temps de penser. » « Une seule solution, l'évitement d'urgence. » « Faire trois ! » Ignorant la tentative d'évitement du 864, Landers poursuit méthodiquement son plan. » « Wolfram comprend que trois torpilles sont maintenant lancées. » « Les torpilles de marque A2 Star étaient très bruyantes. Nous savions qu'ils s'éloigneraient dès que nous aurions tiré. » « S'ils ne le faisaient pas, cela voulait dire qu'ils n'avaient aucune idée que nous étions là et qu'ils ne les avaient pas entendues. » « Et donc, elles le toucheraient. » « Et s'il avait entendu ces torpilles arriver l'une après l'autre, ils s'éloigneraient. » « La première torpille rate sa cible. » « La torpille a donc vu qu'elle a passé. » « Laissez-le. » « Wolfram et son équipage semblent chanceux, encore une fois. » « 5-4 ! 5-4 ! » « Alors que le Venturer tire sa quatrième et dernière torpille, Captain Landers ordonne une plongée du sous-marin. » « Il est temps pour lui de faire sa propre manœuvre d'esquive, ne sachant pas si son attaque a réussi à détruire l'ennemi. » « 12h13, l'asdic du 864 entend saut dans la quatrième torpille arriver. » « Avec une dernière tentative d'esquive désespérée, Wolfram essaye de sauver la vie de ses hommes. » « A l'époque âgée de 12 ans, Christopher Carlson » a été éloigné. » « A l'époque âgée de 12 ans, Christopher Carlson » a été éloigné. » « Christopher Carlson était le seul témoin oculaire de l'incident. » « Alors j'ai vu un U-boat, juste là. » « Et il y a eu une explosion, un jet d'eau et de fumée assez haut. » « Et puis nous avons vu l'U-boat couler. » « Il me ment et paisiblement. » « À 12h14 minutes et 30 secondes, Lander s'écrivait dans son registre. » « Forte et nette explosion, suivie de bruits de casse. » « Essayez d'imaginer une boîte d'allumettes qu'on écrase d'une main et qui craque. » « Imaginez ce craquement. » « C'est le son que fait un autre vaisseau qui coule. » « Il se casse. » « Il y a eu un soulagement. » « On s'en était débarrassés. » « Et puis, la minute d'après, j'ai réalisé que c'était un autre sous-marin. » « D'autres sous-mariniers qui avaient été tués. » « Les sous-mariniers se reconnaissent entre eux et s'apprécient d'où qu'ils viennent. » « Il y a du respect. » « On est tous dans le même bateau. » « On a vite compris qu'il n'y avait pas de quoi jubiler. » « En une minute, ils étaient partis. » « Après coup, on s'est dit... » « Pauvre bourg. » « Les derniers moments du 864 ont été le sujet des conjectures de John Watson et de l'équipage du Venturer pendant 60 ans. » « Nous étions tous sûrs depuis le début que c'était la quatrième et dernière torpille qui l'avait touchée. » « La première chose que vous faites quand vous entendez une torpille qui vous arrive dessus, vous tournez et vous plongez. » « Je m'attendrai à trouver les hydroplanes arrière en position de plongée. » « Et s'ils sont en position de plongée, il a de très fortes chances qu'ils aient été en train de s'éloigner aussi. » « La mission d'exploration de la cargaison du 864, qui est toujours mortelle, a finalement résolu ceci. » « Le capitaine Wolfram a précisément fait les manœuvres que l'Anders avait prévues. » « Aujourd'hui, les gouvernailles du 864 sont encore en position de plongée d'urgence. » « Wolfram a barré droit sur la quatrième torpille du Venturer. » « Avec ce tir réussi, l'Anders était très en avance sur son temps. » « Ce qu'il y a de très impressionnant, je pense, c'est qu'il a utilisé des moyens technologiques d'une nouvelle manière. » « Il a juste utilisé son sonar pour écouter le sous-marin. » « Il a utilisé une combinaison de sonar et d'observations visuelles pour traquer un sous-marin. » « Il a fait preuve d'une énorme patience et il a réellement inventé le genre de technique de guerre anti-sous-marine qu'on utiliserait dans la période d'après-guerre. » « Après cette rencontre, le Venturer rentra à la base dans les Shetland. » « Sa onzième patrouille fut un succès retentissant. » « Le capilleur Harry Plummer fut lui aussi cité dans les Ordres. Aujourd'hui, il vit près de Londres. » « Les restes du sous-marin U-864 sont un des plus grands désastres écologiques de la mer du Nord. » « Le sol est contaminé. La pêche est maintenant interdite. » « Le gouvernement norvégien cherche à savoir comment faire pour sceller le lieu du naufrage de façon hermétique. » « U-864 est aussi la tombe de Vili Transir, fiancée d'Edith Wetzler. » « Au mémorial des Hubot de Heckendorf près de Kiel, son nom est le seul souvenir qui lui reste de son amour perdu. » « La nuit, quand je vais me coucher, je prends sa photo et je la mets près de mon oreiller. » « Et je rêve en espérant qu'il repose en paix. » « Vili Transir est l'un des 30 000 noms de sous-mariniers allemands qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. » Leur mémorial se trouve sur la rive du fjord de Kiel. Le 5 décembre 1944, un Hubot allemand est parti d'ici pour sa première et dernière mission, le U-864. Le 5 décembre 1944, un Hubot allemand est parti d'ici pour sa première mission. « Le 6 décembre 2021, un Hubot allemand est parti de Kiel, c'est parti pour sa première mission! » Sous-titrage ST' 501